La Torah nous dit comme quoi Abraham il cherchait à marier Yitzhak et appelle son serviteur Eliezer, l'homme de confiance qu'il avait, et il lui demande d'aller dans la ville de Haran, la ville là où il a grandi Abraham, afin de lui choisir une fille pour Yitzhak. Et il lui dit attention, surtout tu ne prends pas une fille de Kenahan, tu prends une fille de Haran. Eliezer à la demande de son maître, il va dans la ville de Haran, et là il y a toute une discussion entre lui et Hachem, c'est une prière qu'on va lire cette semaine dans la paracha, Eliezer il dit comme ça, écoute Hachem, je vais aller maintenant vers la source d'eau, je vais aller vers le puits, et les filles des habitants de la ville sortent puiser de l'eau. La fille qui me proposera à boire à moi et à mes chameaux, c'est elle que je choisis pour Yitzhak. Le critère de sélection de Eliezer, c'était la fille qui va proposer à boire à lui et à ses chameaux, c'est elle qui est le mazal de Yitzhak. Quand tu lis cette histoire, tu poses une question, tu dis mais Hila, mais depuis quand on a à boire à des chameaux, ça fait partie des critères de sélection pour se marier ? Tu sais combien un chameau il boit ? Un chameau il peut boire 130 litres. Il avait 10 chameaux, vas-y, amuse-toi à faire le calcul. C'est quoi ça ? Imagine-toi demain un garçon, il sort avec une fille, et il lui dit, écoute, j'espère que tu vas bien, voilà je me présente, je m'appelle Moshé, j'ai des chameaux dehors, est-ce que tu peux aller leur donner à boire ? Il va lui dire, je suis ta mère, espèce de fou, je vais donner à boire à toi tes chameaux. Ce n'est pas un critère de sélection. Allez, va, on va encore plus loin. Imagine-toi comme quoi, on suit Eliezer. Imagine-toi comme quoi, il a trouvé une fille qu'elle a donné à boire à lui à ses chameaux. Mais si elle ne croit pas en Dieu, s'il lui manque un bras, je sais moi, comme elle a donné à boire à ses chameaux, mais comment Eliezer, il se base sur le chesed, il se base sur un trait de caractère. Laurent, qui est un très grand sadique, il a posé une question. Il a dit, si un jour on présente un garçon, deux filles. Voilà, on vient me voir à moi, mon fils il a l'âge de se marier, on me dit, voilà Rabbi Moshé, tu as deux choix pour ton fils. Soit, première option, une fille qui a grandi dans une maison où il y avait de l'idolâtrie. Elle a grandi dans une maison d'idolâtres. Premier choix. Deuxième choix, une fille qui a grandi dans une maison avec des tzatzikim, mais où il y a des mauvais traits de caractère. Quelle fille tu choisis pour ton fils ? Et Laurent, il a une très belle réponse. Laurent, il dit, tu dois choisir la fille qui a grandi dans une maison d'idolâtres, mais qui a des bons traits de caractère. Et Laurent, dans une phrase, je vous l'ai dit en hébreu, Laurent, il dit, En français, les traits de caractère se transmettent en héritage. L'idéologie, elle ne se transmet pas en héritage. Abraham Avinu, il ne voulait pas prendre des filles de Khera, de Kenaan. Pourtant, il aurait pu prendre une fille de son séminaire, du séminaire de Sarah. Parce qu'il savait que là où il habite, elles sont peut-être religieuses, mais elles ont des mauvais traits de caractère. Alors qu'Aharam, peut-être qu'elles ne sont pas si religieuses que ça, mais elles ont des bonnes midotes. Et Abraham, il savait que les midotes priment sur tout. Une personne qui a des bonnes midotes, il finira par faire tes chouva. C'est qu'une question de temps. C'est pour ça que le trait, ce qu'Eliézer a recherché par-dessus tout, c'était une fille qui a du chrécède. Une fille qui a des bonnes midotes. C'est ça ce qu'on doit rechercher. Pour nous, pour nos enfants, travailler sur les midotes. J'ai lu une histoire cette semaine, j'ai rigolé, je vous la raconte. Il y avait une fois, on a présenté un garçon et une fille à New York. On a présenté un garçon et son rave, il lui a dit dans le séminaire, écoute, fais attention à ces traits de caractère, c'est important. Bon, ils sortent en date les deux, ils s'arrêtent à un feu rouge, et là, la fille, d'un coup, elle enlève les clés du contact de la voiture et elle les garde. Garçon, il ne comprend rien, la regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Le feu, il passe au verre, il lui dit, rends-moi les clés. Elle lui dit, je ne te rends pas les clés. Il dit, mais rends-moi les clés. Et pendant deux minutes, elle ne lui rend pas les clés. Ça claque sonne derrière, les gens, ils insultent, ils lui hurlent dessus. Elle ne rend pas les clés. Garçon, il ne dit rien, il ne comprend pas ce qui se passe. Le feu, il repasse au rouge, et là, il lui rend les clés. Il lui dit, mais Khila, mais qu'est-ce que tu as fait ? Il lui dit, écoute, tu sais comme quoi, les midotes, les traits de caractère sont extrêmement importants. Et en fait, je voulais te tester. Je voulais voir comment tu allais réagir. Si maintenant, quelqu'un t'énerve, comme maintenant j'ai fait, je t'ai enlevé les clés. Tu as réussi le test, tu as passé le test. Mazal tov, on peut commencer, on peut continuer le chidour. Le garçon, il la regarde, il sourit. Il dit, super, merci beaucoup. Sors de la voiture, espèce de grande folle. Alors, je ne sais pas si elle est vraie ou elle est fausse histoire. Mais les midotes, c'est ce qu'on recherche. Éduquez vos enfants à être polis. Le bonjour, merci, au revoir. Ce ne sont pas des mots qui sont facultatifs. Ils n'apprennent pas ça à l'école. Ils apprennent ça à la maison. Une maison où il y a des bonnes midotes, elle prime sur une maison où il y a plus de religions. Brachava, salakha, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501